On a vraiment hâte de fêter avec vous les 10 ans du parc. Le parc sera ouvert pour l'occasion jusqu'à 23h. Terroir et gastronomie, concerts et jeux pour les enfants, convivialité et bonne humeur, les marchés de nuit de Luxeuil-les-Bains, c'est le rendez-vous incontournable de votre été chaque mardi soir de juillet et août de 17h30 à 22h30. Retrouvez tout le programme sur luxeuil-vauche-sud.fr. Comptoise Radio, l'agenda. Un anniversaire des nuits particulières, ça bouge énormément. Tout cet été, au parc du Petit Prince Ungersheim, à quelques kilomètres de Mulhouse. Bonjour Anaïs Vrebel. Bonjour. Le parc du Petit Prince, un parc thématique sur le Petit Prince. Et oui, un parc thématique sur l'univers fantastique du héros d'Antecone de Saint-Exupéry. Donc, quand vous vous promenez dans le parc, vous avez chaque attraction, chaque manège, chaque spectacle qui va retracer un bout de l'histoire. On va rencontrer les personnages grandeur nature et on va pouvoir vivre l'histoire en famille comme si on se trouvait au sein même du livre. Le parc qui va fêter ses 10 ans, ça sera le 20 juillet. Horaire d'ouverture plus grand qu'à l'habitude. Spectacle, feu d'artifice, on va en prendre plein les yeux. On a vraiment hâte de fêter avec vous les 10 ans du parc. Le parc sera ouvert pour l'occasion jusqu'à 23h. On aura les attractions et les spectacles qui seront ouverts en continu, mais aussi des animations supplémentaires puisqu'on aura la chance de recevoir les sublimes artistes du paradis des sources qui viendront faire plusieurs démonstrations. On aura également en fin de soirée pour clôturer un magnifique feu d'artifice et du gâteau, bien sûr, pour tous les invités parce qu'il n'y a pas d'anniversaire sans gâteau. C'est vrai, c'est très vrai. C'est le plus important. Le 3 et 4 août, on va avoir l'installation d'un mur d'escalade que les visiteurs pourront tester gratuitement. Exactement. Le 3 et 4 août, CMC, notre partenaire Amulus, qui est la plus haute salle d'escalade de France, va venir installer un mur de 8 mètres et les petits et les grands pourront prendre un petit peu de hauteur parce que c'est possible sur les attractions, bien sûr, mais là, ils devront escalader eux-mêmes ce mur gigantesque. Et puis, quand on parle du Petit Prince, évidemment, on a la tête dans les étoiles avec une nocturne quasiment obligée le 10 août. Sur le thème, c'est la nuit des étoiles filantes. La nuit des étoiles filantes, c'est devenu pour nous une institution au parc du Petit Prince parce que chaque année, on essaye d'observer B612 à travers les télescopes et on a de la chance d'avoir le club d'astronomie de Vittelsheim qui viennent mettre leur matériel à disposition, qui viennent montrer le ciel aux enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir à travers un télescope les étoiles, mais on voit à chaque fois des choses très impressionnantes. On peut voir Saturne, même les différentes phases de la Lune, c'est très impressionnant. Et pour cette soirée, on aura également de nombreuses conférences sur l'astronomie. On aura un planétarium qui sera installé au parc et, grande nouveauté de cette année, on aura un laser game de notre partenaire Acropark à Burnhopt qui sera installé dans le labyrinthe pendant la soirée. Ça va être exceptionnel. Pour le coup, c'est un anniversaire sur tout juillet, juillet-août. On va se régaler. Rendez-vous au parc du Petit Prince. Vous retrouvez l'actualité sur les réseaux sociaux du parc du Petit Prince. Anaïs, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges sonnoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.